Bonjour à toutes et à tous ! Comment allez-vous ? Je viens vous parler maintenant des connexions télépathiques. Qu'est-ce que c'est une connexion télépathique ? Une connexion télépathique, c'est la capacité de communiquer sans ouvrir la bouche avec l'interrelation entre votre conscience et votre cœur. Dans cette connexion et dans cette ouverture puisque ce qui se produit c'est que nous avons la capacité de communiquer en télépathique quand nous sommes bébés, quand nous sommes enfants puis ça se referme au fur et à mesure. En réalité à quel moment ? Au moment où nous commençons à parler avec des mots. C'est comme si notre cerveau ne pouvait pas appréhender de je continue à communiquer en télépathie, je continue à parler avec des mots. Et ça crée un barrage et ce barrage d'où est-ce qu'il vient ? Il vient de notre cerveau du fait d'avoir entre le cerveau droit et le cerveau gauche un corps caleux et de ne plus pouvoir faire la connexion. Comme si nous avons d'abord le cerveau droit de bien développer quand nous sommes enfants, très créatifs. D'ailleurs il y a plusieurs personnes qui ont vraiment démontré que l'enfant est extrêmement créatif et puis qu'au fur et à mesure des années sa créativité baisse. Pourquoi ? Parce qu'il va faire les apprentissages et du coup ça va développer son cerveau gauche et il va y avoir ce corps caleux qui va créer un barrage entre leur cœur, leur conscience et ils ne vont pas réussir à continuer à télépathie. Dites-vous bien que vous avez la responsabilité de pouvoir les aider à continuer, à rester le cœur ouvert dans une pleine créativité et en même temps d'arriver à parler. Parce que ce qui se passe c'est qu'avec les nouvelles vibrations de la planète, notre corps caleux est en train de s'affiner à toutes et à tous. Ce qui fait que nous pouvons réaccorder les connexions neuronales pour pouvoir connecter en télépathie. Et quand on connecte en télépathie, on connecte avec quoi ? On peut connecter, interrelationner avec le bébé quand on est maman, avec un bébé dans le ventre et ne pas passer par un professionnel qui lui va nous retransmettre qu'est-ce que le bébé est en train de dire ou de penser. Et puis vous êtes sage-femme, vous êtes doula, de pouvoir vraiment connecter en télépathie avec le bébé pour pouvoir lui apporter tous ses besoins nécessaires au moment de l'accouchement pour que l'accouchement se passe de manière très fluide parce qu'il y a des moments quand il y a des morts du nourrisson, s'il y avait eu cette connexion télépathique entre la personne qui accouche, le personnel qui accouche, la mère et font arriver l'enfant, et bien il n'y aurait pas cette mort du nourrisson pour minimum 50% des cas. Donc imaginez si vous étiez connecté en télépathie avec le bébé pour pouvoir vraiment sentir qu'est-ce qui est juste. À quel moment je coupe le cordon ombilical, à quel moment je prends l'enfant et je le sépare de la mère pour aller le peser. Vraiment de ressentir tout ça et de le communiquer. Et surtout, dans tous ses besoins, dans toutes ses demandes, et bien d'accepter cela et de pouvoir le mettre en place et le respecter. C'est super génial ! Quand on ouvre ces connexions télépathiques entre parents et enfants, c'est juste une explosion de bonheur de pouvoir ressentir cette connexion. Un, ça vous apporte sa créativité, sa fluidité, son amour qui est inconditionnel tellement leur cœur est... est grand ouvert. Ne vous rappelez-vous pas, le film avec... sur la belle verte, où est-ce que, quand elle est arrivée de d'autres planètes sur la Terre, où est-ce qu'elle va aller se régénérer ? Elle va se régénérer dans les maternités pour prendre les bébés dans les bras. Pourquoi ? Parce qu'il y a un échange d'énergie. Il y a un échange d'énergie qui nourrit pleinement. Et ça, je parie que, pour ceux qui travaillent dans la petite enfance, et pour les parents, lorsque les enfants arrivent, c'est ça qui les aspire et c'est ça qui les nourrit pleinement, d'avoir cette relation juste magnifique de cœur à cœur. Pour vous, eh bien, aujourd'hui, je vous informe que c'est possible de réouvrir ces connexions télépathiques ou alors de les fluidifier, de nettoyer, si votre cœur et puis ces connexions télépathiques sont déjà là, mais qu'il y a quelques interférences sur la ligne, pourrions-nous dire, afin de pouvoir mieux communiquer. Ce n'est pas seulement avec les enfants que c'est important de communiquer. C'est avec vous-même et avec votre âme, puisque lorsque vous réouvrez les connexions télépathiques, vous allez connecter avec plus de fluidité, avec votre âme qui va pouvoir, avec vos guides, avec les anges, les archanges, qui vont pouvoir vous donner des informations et vous allez pouvoir les réceptionner de manière beaucoup plus fluide, de communiquer avec la nature qui vous entoure et pouvoir réceptionner toutes ces énergies positives qu'elles vous envoient avec vos animaux de compagnie, avec tous ces animaux qui vous disent, parfois des choses juste magnifiques qui vous envoient, pas qu'avec les ronrons pour les chats, de l'énergie, mais aussi parce qu'ils aimeraient vous communiquer beaucoup d'informations. Alors, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à réouvrir ces connexions télépathiques ? Je vous propose, pour cela, trois ateliers pour réouvrir les connexions télépathiques, deux au mois de mai et un début juillet, pour pouvoir, en session d'initiation, déblayer, on va dire, les connexions, réouvrir ensuite le cœur et refaire la connexion du cœur à la conscience afin que vous puissiez commencer à télépather. Et bien sûr, avec un guide pratique pour pouvoir savoir, mais comment je fais après, avec tous ces outils ? Parce que c'est bien beau de recevoir une boîte à outils avec plein d'outils, mais si vous ne savez pas comment les utiliser, c'est un petit peu dommage, n'est-ce pas ? Du coup, je vais aussi vous apporter la conscience pour comment on les utilise et puis des petits actes, des petites méditations très, très rapides pour pouvoir savoir vous connecter et surtout faire la différence entre qu'est-ce qui vibratoirement est fluide dans la connexion et positive et qu'est-ce qui vibratoirement est plutôt délétère et négative pour pouvoir couper, avoir vraiment la capacité de réouvrir vers le beau, le bon, le merveilleux et de fermer la porte, parce que dans les outils, vous vous têtez bien qu'il y a des barrières que je vous offre, des barrières au négatif pour pouvoir, qu'ils ne vous impactent pas trop puisque lorsqu'on réouvre le cœur, qu'est-ce qui se produit ? Eh bien, parfois, il y a quelques petits inconvénients qui essayent de se faire passer pour des êtres de lumière qui n'en sont pas, qu'on pourra dire que ça fait partie du mental ou de l'ego ou de la personnalité qui, en réalité, est reliée à autre chose d'origine mémorielle ou d'origine bassement vibratoire dans votre environnement. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à cliquer sur le bouton sous la vidéo pour pouvoir commander votre capacité à vous ouvrir au bon, au beau et au merveilleux, à ces connexions télépathiques pour vous en priorité et pour vos enfants, vos animaux, pour la nature afin de vraiment rayonner qui vous êtes et de savoir communiquer avec les mots, avec votre bouche mais aussi avec votre conscience connectée à votre cœur. N'est-ce pas un cadeau merveilleux ? Êtes-vous prêts ? Alors, cliquez sur le bouton ! Merci. Merci.